Docteur Caroline Papex, bonjour. Bonjour Caroline Paré. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Quels sont les symptômes de la sclérose en plaques ? Les manifestations de la sclérose en plaques sont très variables d'un individu à l'autre. Ils peuvent comprendre des troubles de la sensibilité, comme des fourmillements ou des zones du corps qui se sentent un peu moins bien. Mais également des troubles de l'équilibre, des sensations de lourdeur d'un membre, des difficultés pour uriner ou encore des troubles de la vue. Comment est-ce qu'on confirme justement le fait qu'une personne soit véritablement atteinte de sclérose en plaques ? Aujourd'hui, le diagnostic repose bien sûr sur le témoignage des patients en premier lieu, sur l'examen clinique. Mais la clé du diagnostic repose sur l'analyse de l'imagerie et en particulier de l'IRM cérébral et de l'IRM médulaire. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que cette maladie neurologique soit plus fréquente dans certaines régions du monde que d'autres ? C'est une question intéressante, la réponse est vaste. On n'a pas d'explication unanime. Il est exact de dire que cette maladie touche essentiellement les régions du monde situées à proximité des pôles. Cela peut être expliqué par le mode de vie, par la pression atmosphérique, par le taux de l'ensoleillement. Donc il n'y a pas de réponse unanime à cette question. Merci beaucoup Dr Caroline Papec. Je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada